Nino Ferrer, le chanteur qui vaut encore 10 000 euros de subventions à Moncuc. L'information m'est parvenue via les alertes de Google sur Moncuc, leur reprise d'un article de leur dépêche du midi. 10 000 euros de subventions votées par notre conseil municipal du 14 mai 2018 pour un hommage à Nino Ferrer. La somme m'est apparue tellement décalée et disproportionnée. J'ai forcément pensé à une coquille, leur correspondante de presse ne me semblant guère crédible. Mais non, après consultation du compte-rendu officiel, la commune souhaite s'engager pleinement aux côtés de la famille et de la société de production et propose une participation financière à hauteur de 10 000 euros. Quand on observe le programme, on se demande à quoi va servir cette galette astronomique. Mais on n'est pas dans le cadre associatif, c'est celui de la famille de Nino Ferrer et de la société de production. On peut s'interroger, est-ce le rôle de l'argent public de soutenir ainsi une composante de la variété nationale ayant déjà tellement été servie par une époque à vomir, de gloire des chansonnettes de distraction matraquées au cerveau disponibles, des expos et un concert noté avec billetterie ? Vous avez remarqué dans la langue aseptisée 2.0, on ne dit plus payant, mais avec billetterie. Bref, revenons à notre quercie. Un concert, oui, mais un concert de reprise de chansons de Nino. Quel bonheur ! De Nino Ferrer, oui. Vous pouvez vous exclamer si vous avez tenu aussi longtemps devant ma chronique. Mais qui est-ce ? C'était un chanteur qui avait un fusil. Mais non, pas un lapin, ni une colombe. Ça, c'était Rémi Bricat. On peut les confondre, certes. Un peu le même public, non ? C'est la fête. Même si on n'a jamais vu Nino Ferrer avec une grosse caisse sur le dos et des cymbales entre les jambes. En tout cas, en photo. Bon, vous visualisez maintenant l'auteur du célèbre ni oui ni no ? A mon cul que le malaise est palpable au sujet de cette subvention. Même si au conseil municipal, il n'y eut qu'une seule abstention. Sur 25 conseillers présents. 25 sur 55 à la création de la commune nouvelle en janvier 2016. J'ai donc questionné M. le maire, qui a très bien défendu sa position. Même face à un chroniqueur l'abordant sous l'angle de la fête des cornichons et balançant l'idée d'un cornichon géant recouvrant la tour de Montcuc parodiant ainsi le préservatif sur l'obérisque place de la Concorde et non l'obérisque de Montcuc. Dans leur vision du showbiz, 10 000 euros, c'est peut-être un détail. C'est un tiers des subventions globales traditionnelles de notre commune nouvelle. Et pour nous, ça veut dire beaucoup. Avec 400 euros de subventions municipales au salon du livre, nous faisons venir 40 écrivains. Et rendons hommage le samedi à Georges Coulonge, dont la plume nous semble plus fine. Avant de vous laisser écouter M. à la barde, je conclurai par une citation de Gérard Mancet. Des gens comme Dalida, ça pourrissait l'époque. Je sais, Dalida n'était pas de Montcuc, donc nous ignorerons toujours à combien aurait monté la subvention pour sa famille et la société de production. De Nino Ferrer, quand même, si je me souviens bien, il fut invité de Jean-Luc S. C'était autant de France Inter, peut-être Synergie. Et il avait dégommé le projet de ligne à très haute tension portée par l'EDF, qui souhaitait dévaster des figurés délabrés notre région de Golfech à Cahors. Mais ça ne mérite quand même pas 10 000 euros à titre posthume. Quant à Pierre Desproges, il nous a quittés involontairement, lui. Voici 30 ans et mon cul qu'encaire si blanc ne lui rendra pas hommage. Qui plus est, les pesticides sont toujours autorisés sur notre territoire. Étonnant, non ? Pour 10 000 euros, mon cul que TV est prêt à organiser un hommage à l'écrivain disparu début mars 2017. M. le maire, c'est à vous. Elle porte bien son nom, elle est liée à un événement exceptionnel. Et très certainement, sur ma mandature, il n'y aura plus d'événement comme celui-là. Puisque là, on va fêter le 20e anniversaire de la disparition de Nino Ferrer. Qui était Nino Ferrer, c'était ? Nino Ferrer, un chanteur. Ah, c'était un chanteur ? Ah, c'était un chanteur. Un artiste peintre aussi, pour ceux qui aiment. Et donc, ça va être... Quelle est romie. Ce qu'on dit, ça va être la fête des cornichons, c'est ça ? Oui, non, de Mirza. Ah, la fête de Mirza. Il se dit qu'il va y avoir un cornichon géant au-dessus de la tour de Moncuc, c'est ça ? Pourquoi pas ? Et 10 000 euros... Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Moi, ça ne me donnerait pas. Vous savez, les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à Moncuc. Donc, c'est vrai que 10 000 euros, ça semble important. Ça représente un tiers des subventions globales de l'ensemble des associations. C'est une volonté personnelle, en plus. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec ça, tout simplement. Moi, j'estime que Lino a apporté énormément au village. Ce n'est pas une satisfaction personnelle. Lino a apporté, à un moment donné, au village une notoriété. Il a fait partie de ces gens-là, qui ont fait parler de Moncuc ailleurs. Et j'estime que, bon, c'est un artiste. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, ce n'est pas un problème d'aimer ou de ne pas aimer les gens. Simplement, bon, voilà. C'était quelqu'un, une période qui a vraiment, comment dirais-je, été à son époque, qui a apporté des choses, qui a apporté aussi, au point de vue artistique, des peintures. On peut aussi adhérer ou ne pas adhérer à ces peintures, je suis entièrement d'accord. C'est un personnage qui a vraiment vécu sur notre territoire, qui a aimé le territoire, qui a aimé les gens, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est quelqu'un qui a aimé les gens. Il était, comme la plupart des artistes, bien sûr, comme les artistes, un peu caractériel, à temps de temps. Donc, il était caractériel. Non, je n'ai pas dit qu'il était caractériel. Je dis qu'il était, comme tous les artistes, un peu caractériel. Ça n'a rien à voir. Donc, si j'ai bien suivi, ce sera le 13 août ? En fin de compte, mais ça va s'étaler sur un mois et demi, d'accord ? Donc, pendant un mois et demi, il va y avoir des expositions dans quatre lieux. Donc, chez Lyon d'Or, la galerie de Dréau-Caro, à la mairie, ici, vous allez avoir tous les... La mairie sera occupée par les toits de l'Union Ferrer, notamment les plus grandes, puisque c'est une pièce qui va... voilà, qui va prendre ça. Une autre halle, une autre sous la halle, sur la médiathèque. Voilà, et à la tour, aussi, il va y avoir une autre pièce dédiée à l'exposition de Lyon Ferrer. Avec, certainement, encore, tout n'est pas ficelé, quelques petites... Quelques petites joutes musicales dans mon cuq, voilà. Et donc, voilà, au mois d'août, un spectacle de Lyon Ferrer. À la tour. Le miracle de... Que nous devons en ce titre... Merci. 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 Merci.